Dans les propriétés chimiques des os, on va maintenant voir la réaction d'addition. La réaction d'addition concerne soit un alcool, soit une amine. On va commencer par l'addition d'un alcool sur un os. On obtient ce qu'on appelle une liaison O-osidique. La réaction est la suivante. Un os, ici, là un alcool avec sa fonction OH. On obtient une molécule avec une fonction O-osidique et libération d'eau. L'addition d'un alcool, une vivo, se fait soit entre deux os, soit entre un os et l'acide aminé sérile ou tréonine d'une protéine. Maintenant, la réaction d'addition d'une amine. On obtient une liaison L-osidique. Ici, on a un os. Ici, une amine avec sa fonction NH2. On obtient une molécule avec une liaison L-osidique avec l'encore, libération d'eau. In vivo, la réaction d'addition d'une amine, se fait soit entre un os et la fonction amide d'une asparagine, soit entre un os et la chaîne latérale d'une lysine. Deux autres réactions sont possibles. La glycosylation, c'est une réaction enzymatique qui permet d'ajouter des sucres à des protéines. Ces protéines seront donc soit O-glycosylées, soit N-glycosylées. L'autre réaction, c'est la glycation, qui cette fois-ci est une réaction non enzymatique et qui est due à l'exposition prolongée d'une protéine à des sucres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !